Je pense toujours au danger des MTS, mais je ne prends jamais les précautions. Je me dis toujours « Ah, il faut que je me protège, c'est important, mais jamais. » Je dirais que je me dis « Ah, j'y fais confiance, puis il n'y a rien de plus mauvais. » Mais c'est toujours comme ça que j'agis de toute façon. Je crois fortement d'utiliser un condom et la pilule. Mais il y a des temps où c'est comme « Ah ben écoute, je ne peux pas arrêter, je continue, c'est correct. » Mais tu ne penses pas qu'il était tellement, je dirais, en chaleur que tu ne peux pas arrêter et prendre le temps de mettre un condom ou d'arrêter et aller prendre une douche froide ou quelque chose. Comme moi, j'ai déjà comme 4-5 membres de ma famille qui sont déjà toutes enceintes, en bas de l'âge de 18 ans. Puis moi, je vois ça, puis moi, je suis comme « Oh mon Dieu, ça va-t-il arriver à moi aussi? » « Non. » « Je ne veux pas vivre comme ça, tu sais. » « Il n'y a jamais un moyen de contraception qui m'a fait. » Puis avant de tomber enceinte de ma fille, j'allais me faire poser un stéliclet. Puis je n'ai jamais eu le temps de me faire poser parce que j'étais déjà enceinte. Fait que c'est pour ça que je me retrouve avec deux enfants aujourd'hui. Ils nous éduquent peut-être sur la contraception, puis des choses comme ça, mais personne n'a jamais pris le temps, dont moi je me souviens, de nous parler des émotions reliées avec l'acte sexuel. Ce que je trouve d'extraordinaire, c'est le bonheur que j'ai en essayant de faire des bonnes choses, en essayant de changer des choses entre les gars et les filles, même avec ma copine. Je n'ai pas toujours des fleurs et puis des roses. Il y arrive des problèmes aussi. Mais le bonheur, c'est de voir la progression. Oui, je l'aime, Sophie. C'est un amour sincère et... C'est ça. Très complexe même. C'est un amour qui m'épanouit en même temps. Elle me fait découvrir plein de côtés de moi que je ne connaissais pas avant et que je n'avais jamais eu la chance de connaître avant. C'est un sentiment de bien-être et de confiance en soi. Quand tu es en amour, tu es au-dessus de n'importe quoi. Tu pourrais faire n'importe quoi. Ici, Ado Canada. Ado Canada, bonjour. Je suis décidé. Je vais me tirer une balle dans la tête. Ben voyons donc. Écoute, là, pas de panique, là. Attends, attends, tu peux, écoute, comment? Je sais pas, comment c'est fait de te tirer dans le pied et si tu aimes ça, ben, t'essaieras dans la tête après. Non, mais c'est... Non, mais c'est la cinquième tentative de suicide que je fais. Ben, lâche pas. Je suis sûre que ça va marcher un moment donné. Ben oui, lâche pas, hein? Non, mais tu sais, la pollution, la couche d'ozone, la dôme, tout ça, là, ça va tout le tuer sur un moment donné. Ben, justement, tu vois, ça va te faire être seul, hein? Décourage-toi pas. Quand t'arrives dans l'adolescence, là, il y a plein d'affaires. Là, là, il y a l'école, puis là, il y a tous tes amis, puis là, il y a les filles, puis pour les filles, il y a les gars. OK? Non, mais tout vient en même temps, on dirait. J'ai fait de l'anorexie beaucoup pendant un an de temps, dû à une peine d'amour, justement. Puis là, par après, tu guérais, à un moment donné, fait que tu fais de la boulimie. Quand je me défilais dans la nourriture, dans le fond, je mangeais mes émotions, ben gros. Moi, ce qui me déprime, c'est quand mes parents, ils sont... ils ont de la misère à... le frigidaire, il est vide, ou ben non, on n'arrive pas. Je lui demande de l'argent, non, jamais. Les enfants, à l'école, riaient tout le temps de moi. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, tu sais, puis j'étais super mal habillée. C'est comme, tu sais, on pourrait dire, j'étais habillée dans les chemises de mon père, tu sais. Puis le monde riait de moi à cause de ça, puis j'ai eu beaucoup de la misère à être acceptée par le monde. Puis ça ne l'aidait pas, tu sais. Ça allait mal à l'école, ça allait mal chez nous. Puis j'avais... tu sais, j'ai eu beaucoup de demi-frères puis demi-sœurs, puis ça n'aide pas. Mon entourage n'était vraiment pas bon. Moi, je voulais mourir. Je voulais m'en aller parce qu'il n'y avait pas de communication entre mes parents, mes amis, plus. Puis j'avais un de mes chums qui m'a battue. J'étais adoptée, ça fait que ça m'a posé bien des problèmes, ça aussi. Je vis tout le temps avec ceux dans la conscience. Puis c'est ça, l'amour, la communication des parents. C'était tout ça en même temps. Ça fait que ça fait un gros motton, puis je ne voulais plus qu'ils soient là. Je ne voulais plus vivre, parce qu'il n'y avait rien qui allait bien. À l'école, tout allait mal, à la maison, tout allait mal. Puis je me sentais juste comme... Ça vaut rien. Je me suis trop faite parler dans le dos, je me suis trop faite baver. Je me disais depuis que je suis tout petite que je me suis faite baver. Puis ça n'a jamais arrêté. C'est pour ça que je crois plus de même en cette histoire. Les parents qui me disent qu'ils m'aiment, je n'y crois pas. Je sortais avec une fille, puis je suis tombé en amour avec une autre. Ça n'a pas marché. Comme là, je suis fini tout déprimé en dedans de moi. J'ai tenté le suicide. On dirait, à chaque fois que j'essaye de marcher droit, je m'accroche, puis je tombe. Puis je ne suis plus capable de me relever. Moi, j'en ai souvent des trous noirs. C'est bon, j'essaie d'avoir la clarté, mais je ne peux pas la peur. C'est de percer un petit trou, puis ça ne marche pas. Quelqu'un vient de chercher. Quelqu'un, j'aimerais ça, moi, que quelqu'un me tende la main, puis qu'il me dise, « Ah, Marie, tu es fine, tu t'aime », puis qu'il m'apporte vers le succès. Moi, dans le fond, ce que j'aurais eu besoin, pendant que j'ai fait mes tentatives de suicide, c'est que quelqu'un arrive devant moi, puis qu'il me prenne dans ses bras, puis qu'il me dise, « Moi, je suis là, je peux t'aider. » Je vous aime! Je vous aime! J'ai repris le goût de vivre parce que mes amis m'aidaient. Quand j'ai essayé de me suicider, ils ont vu vraiment que j'avais quelque chose, mais je ne les disais pas, ces choses-là, je les accumulais tout le temps. Puis j'avais tout le temps l'impression que mes amis ne m'aimaient pas, que mes parents ne m'aimaient pas, qu'il y avait tout le temps de l'injustice entre moi et ma soeur, que mes parents m'aimaient mieux ma soeur. Puis là, ils se sont rendus compte que vraiment, « OK, j'avais un problème, puis je n'en parlais pas. » Puis c'était ça mon problème, de ne pas en parler. Ce n'est pas tout le monde qui a la parole facile, puis de dire « Écoutez, je suis là, écoutez, j'ai quelque chose à dire, je suis triste, je suis down, écoutez-moi, il faut que je le dise à quelqu'un. » Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Le monde refoule. Moi, avec des fois, je refoule, je refoule parce que j'ai peur qu'on me pointe du doigt, j'ai peur qu'on se moque de moi. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut foncer et prendre place. Comme je suis bien orgueilleux, tu ne verras jamais lâcher une larme. Sauf qu'à l'intérieur, je ne suis pas le mien. Au lieu de partir, vous allez voir quelqu'un, un de mes chums, vous me confiez, moi, je vais me tourner vers la bière, l'alcool, la drogue. On se tient super gros en gang. Surtout qu'il y en a un, ça va mal, on se parle, on se communique tout le temps. Il y a souvent du monde qui pleure à cause des problèmes, mais nous autres, on est là, on le cancelle. Ah, shit! Ouais, t'as pour quoi déjà, là? Ouais. Ah, ok, ma gang, ok. Ben, nous autres, notre gang, on s'appelle les Pimball Rubble. Ben, ça, c'est en anglais, là. En français, c'est les rebelles des Pimball. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Hein? Ok, de la gang, ok. Ben, nous autres, là, la gang, ok, la gang, c'est comme ma famille. Sauf que c'est le contraire. C'est quand ils te voient qu'ils sont contents, puis c'est quand tu pars qu'ils sont tristes. Ouais, il y a une gang, là. Ça t'accepte comme que tu es. Ça va, mais qu'on fût, qu'on fût dans la vie, qu'on fût dans notre tête, qu'on fût un peu partout. Ouais, de s'aimer soi-même, c'est très important. Je pense que c'est la base de tout. Quand j'étais jeune, je ne m'aimais pas comme j'étais, parce qu'on m'indiquelisait partout. Je me disais, si eux autres ne m'aiment pas, je ne savais pas quoi penser de moi-même. Puis, en tout cas, j'en déduis que je ne m'aimais pas. Alors, puis aujourd'hui, je m'accepte comme je suis, malgré que des fois, je me pose encore les questions, parce que je m'en fais encore souvent ridiculiser pour des raisons absolument ridicules, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Puis, je pense qu'apprendre à vivre le changement, c'est de s'adapter comme on est nous-mêmes aux nouvelles situations qui nous entourent. Ce qui m'a le plus aidé, je pense que c'était ma mère. Je pense que je dois beaucoup à elle. Elle ne m'a jamais quitté, tu sais. Elle a toujours été à côté de moi. C'est comme si on m'avait coupé les jambes, mais les siennes aussi, en même temps. Si elle aurait pu me donner les siennes, elle l'aurait fait. Puis, c'est vraiment à elle que je dois ça. Tout ce qui est... Si encore aujourd'hui, j'ai le goût de vivre, puis de faire du sport, puis de m'amuser encore à sortir, c'est vraiment agrassinable. Je suis bien, 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 bien perfectionniste. Je veux que tout soit parfait. Je suis candidate parfaite à la dépression. Peut-être pas jusqu'à en venir au délire, là, mais je veux dire, je vais tout le temps pleurer, je vais être fatiguée tout le temps. J'ai beau me couper à 8 heures, me lever à 8 heures, je vais être bien fatiguée. Ça, c'est parce que, c'est ça, je m'en demande beaucoup trop. Je veux que tout soit parfait. Tu veux parler, mais tu sais, tu sais pas comment expliquer. Tu cherches une présence, une présence que t'as besoin, là. J'ai fêté mes 17 ans tout seul au coin des petits chez McDonald's. D'ailleurs, moi, mes 17 ans, mes 16 ans, mes 15, 14, je les ai tout le temps fêtés tout seul. J'ai tout le temps été le rejeté. Comme par exemple, là, je suis tout seul, vous autres, vous êtes tous en gang. Quand j'étais petit, c'était pareil. Quand on jouait au drapeau, c'est sous moi qu'ils le plantaient. Avec les filles, quand on jouait à la mère, là, ils divorçaient. À un moment donné, ma mère, elle m'a dit, « L'important, c'est la beauté intérieure. » Je me suis ouvert le ventre. C'était pas très beau. En tout cas, ils m'ont cousu, ils m'ont fait une cicatrice de l'air, là. Ça ressemble à une couture de ballon de football. D'ailleurs, mon voisin trouvait que ça allait mieux pour me pitcher. Ma vie qui était un sens unique était devenue un cul-de-sac. J'ai même été refusé chez Scoot. J'étais plus autonome, j'avais plus confiance en moi. J'étais rendu que les aveugles m'aidaient pour traverser la rue. Je sentais que j'avais juste plus ma place dans la société. J'étais toujours debout dans le métro. J'avais plus de volonté, j'avais même plus le goût de m'habiller. J'étais obligé de mettre ma camisole de force. Non, mais c'est vrai, les fleurs, je chantais faux. Les oiseaux, je ne sentais plus bon. Je me suis dit, rendu au Cégep, ça irait mieux. Ils m'ont envoyé en administration. Bon, c'était pas non plus ma branche, mais au moins, j'ai appris la base. Je me suis parti une pyramide. Ah, ça a marché, je me suis fait 800 piastres. J'ai perdu toutes mes chums. Après ça, j'ai pris un cours de psychologie de la sexualité. Dans le premier cours, ils nous ont expliqué que tout se passait entre 0 et 6 ans. C'était un petit peu tard. Radio-Cégep, me disait ça, non? Si la société, peut-être, mettrait plus d'importance, si de la personne, peut-être qu'il y aurait moins de conflits, puis moins de suicides, puis moins de dépression. Moi, si je peux aider le monde en leur disant un petit message pour aider à ne pas se suicider, c'est demander de l'aide à tes amis, à vos amis. Il y a des travailleuses de rue qui sont super pétées, qui sont fins, puis tout ça. Et puis moi, j'en ai une. Vraiment, je me sens à l'aise avec elle, avec tes parents. Même si tu vois que c'est froid entre toi et tes parents, écoute, vas-y, fonce, parle-y. Je crois que, dans le fond, ce n'est pas la même image à l'intérieur qu'à l'extérieur. En tout cas, moi, je peux dire une chose, je ne recommencerai jamais de me suicider parce que c'est trop important, la vie, c'est trop beau.